Un peu les deux. Je suis content mais en même temps très soulagé. On s'est fait chier presque tous les matchs et c'était le même cas encore ce soir où en deuxième mi-temps on n'a pas pu mettre en place la vitesse d'un match. C'est un peu à cause de la défense aussi d'Osh mais on n'a pas pu trouver la solution sur le terrain quand il fallait. Je suis soulagé parce qu'on n'a pas perdu et je suis très content parce que c'est le premier point de bonus offensif qu'on a appris depuis qu'on est là. Du coup c'est un sentiment contradictoire parce que le premier bonus offensif tu devrais être satisfait et trois essais etc. Mais au final non pas de vitesse dans le jeu, encore beaucoup de fautes de main. C'est ça, exactement ça. Je pense qu'en premier mi-temps on a mis en place peut-être un peu trop de jeu. On a dépensé beaucoup d'énergie, on a perdu beaucoup de ballons. En deuxième mi-temps on a essayé de conserver un peu plus de ballons pour mettre en place la vitesse pour jouer après. On n'a pas pu le faire donc c'était un peu compliqué ce match. Il y avait un moment là où j'ai contacté Mathisio qui était dans la tribune et je lui ai dit je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire parce que c'était un match très bizarre mais bon à la fin on a réussi de marquer ce troisième essai et je suis très content pour le jouer grâce à ça. Comment vous l'expliquez justement en premier mi-temps ces petits ballons perdus alors qu'on a la maîtrise du jeu et le dernier geste, c'est quoi ? C'est de la précipitation ? C'est un manque de concentration ? C'est une défense adverse bien en place ? C'est quoi ? On a perdu beaucoup de ballons au contact. Je ne sais pas pourquoi. Justement on a beaucoup bossé ça à Julie aussi avant de faire l'entraînement contre le sapeur. Je ne vais pas dire le dernier geste parce qu'il n'y avait pas de place pour le dernier geste en fait. Il n'y avait pas d'opportunités pour ce dernier geste. Mais bon je vais bien regarder la vidéo pour voir pourquoi on a perdu autant de ballons dans les zones de contact. Je vais vous dire ça plus la semaine prochaine. Comptablement ce point de bonus et la victoire ça en fait beaucoup de bien ? Ça nous replace ? Ça va nous faire du bien pour la tête. Après le résultat ailleurs donc comme je dis on va prendre ces cinq points et on sera content avec ces cinq points. Mais on a toujours beaucoup de choses à travailler, faire travailler et voilà. Un petit mot sur l'entrée de Thomas Fournil ? Très content. Il a fait le passe pour marquer ces derniers essais. Donc voilà je ne voulais pas lui donner trop de temps de jeu. Je sais que ces huit derniers mois c'est un peu compliqué pour lui. Donc voilà je suis content avec ce qu'il a fait. Il a joué un bon 25 minutes. Quand il jouait au pied c'était efficace. Dans le jeu ça va prendre un peu plus de temps mais en gros je suis content. Pour la première fois de la saison bientôt tu vas te poser des questions. Quel 10 mètres parce que Charlie fait un bon match aussi ? Je me suis posé cette question depuis le début donc mais bon je pense avec ceux qui ont joué dans ce poste là je pense qu'ils n'ont pas démerité leur chance non plus. Donc on va voir. Comme j'ai dit je vais bien regarder ce match parce qu'il y a beaucoup de choses à voir quand même. Il a servi l'entraînement contre Perpignan ? Pardon ? A quoi il a servi l'entraînement contre Perpignan ? Il a servi dans le match ? Non mais il faut faire l'entraînement quelque part dans la semaine aussi et normalement le jeudi on travaille l'attaque. Donc on a fait cet entraînement contre une grosse équipe de top 14 justement pour voir notre niveau en fait. De voir notre niveau dans le jeu pour voir si on est vraiment mieux de ce que donne nos résultats pour les deux. On va voir.